Musique On a refait une deuxième édition parce que les besoins sont encore importants. L'année dernière, si on avait lancé la première édition, c'était parce que des gens n'arrivent pas à se nourrir correctement pendant l'hiver, notamment. Les besoins n'ont pas changé cette année, peut-être encore plus que l'année dernière. L'épicerie sociale a, avec la première soirée, réussi à nourrir des familles pendant plus de 4 mois. Donc là, l'objectif, c'est de faire de même, de permettre à ces gens de respirer cette année encore. Je me dis qu'à mon petit niveau, je peux essayer peut-être de faire quelque chose. L'idée, c'était de créer un événement. Je voulais que ce soit solidaire et je voulais que le prix d'entrée, plutôt que de donner de l'argent, que ce soit des denrées alimentaires et qu'on en fasse don à une association. Et j'ai assez rapidement pensé à Nance et à Mout. Les valeurs qu'on peut partager lors de ces soirées, c'est des valeurs qu'ils partagent dans chacun des épisodes de Nuit Culeauté. Merci d'être là, merci de répondre à l'appel. Merci de venir charger de cette énorme solidarité et de générosité qui nous rassemble. Les épisodes sociales, c'est une état. Je veux dire, c'est aussi un lieu de rencontre. Le paquet de pâtes, c'est bien, mais ce qui est essentiel derrière, c'est qu'on puisse travailler sur les droits que les gens ont. Les gens viennent faire leur course, ils viennent pas faire de la morbidité. C'est une chouette soirée où je vais faire cette petite vidéo parce que... On pense à toi ! Eh bien, pour cette deuxième soirée solidaire, on a récolté une tonne 5 de nourriture. C'est chouette, hein ? Ouais, franchement, bravo. Super aventure encore. C'était toujours aussi touchant de voir tous ces gens qui sont venus. Donc, merci à toutes les personnes qui ont permis de rendre ça possible. Et on va remettre ça. On met le couvert ? Avec grand plaisir ! Allez, on s'y remet ! Troisième couvert, c'est parti. Le troisième service est pour nous.